Générique ... Bonsoir et merci à vous tous d'être avec nous dans le programme du soir sur votre chaîne New World Info. Nous débutons avec le décryptage de l'actualité. On ira ce soir en Centrafrique avec neuf morts et la tension qui revient à Bria dans le centre-est du pays. Nous évoquons le sujet avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Neuf personnes ont été retrouvées mortes jeudi à la suite de représailles d'un groupe armé à Bria dans le centre-est de la Centrafrique. Ville en proie à un regain de tension, les neuf personnes des déplacés du camp du PK3 ont été enlevées jeudi à l'extérieur du camp et tuées. C'est un communiqué de la mission des Nations Unies en Centrafrique qui a récupéré les cadavres sur l'axe menant à Ipi, à l'ouest d'Ibra, qui a annoncé la nouvelle. Mamadou Diouf, d'abord, qu'est-ce qui s'est passé exactement ? En fait, ce qui s'est passé, il y a eu des affrontements, en particulier entre le FPRC et les anti-Balakas. Et après ces affrontements, sous forme de représailles, on est venu s'en prendre à des populations qui sont des populations déplacées. Parce qu'en fait, il s'agit du plus grand camp à l'intérieur de la Centrafrique, où il y a à peu près 80 000 personnes qui sont déplacées. Ce qui est bizarre, ce camp est en principe sous la surveillance des Nations Unies. Donc c'est l'essor de l'ONU qui doit assurer la sécurité au niveau de ce camp. Mais comme on le voit dans beaucoup de pays, ça continue. L'ONU est là pour constater des décès, promettre des enquêtes, promettre de poursuivre, de rattraper, de faire juger les coupables. Mais ça se répète et il n'y a pas de solution. Donc en fait, c'est des affrontements entre les factions qui n'avaient rien à voir avec le camp en tant que tel, qui finalement s'est traduit par ces représailles où on est venu extirper des personnes au niveau du camp et les exécuter en dehors. Est-ce qu'on sait exactement qui est l'auteur de cette représaille ? Pour le moment, non, parce que c'est compliqué. On a 14 groupes qui sont recensés en Centrafrique, qui sont des groupes armés, qui sont là, qui occupent des espaces de territoire, qui partagent des espaces de territoire et qui par moment s'affrontent entre eux. Donc pour le moment, les gens sont à l'étape de l'enquête. Ni l'État centrafricain, ni l'ONU, les casques bleus n'ont encore dit qui est responsable de ces meurtres. Est-ce que par là, on peut dire clairement que la MINUSCA est en train d'échouer ? Échouer, c'est peut-être trop dire, parce que quand même, ils parviennent à faire en sorte que la Centrafrique ne soit pas en guerre. Mais il y a ce problème qui est là. On a des soldats de la paix qui sont là et qui, parmi leurs missions, doivent protéger les populations. Mais il est incompréhensible qu'au Soudan du Sud, ici, en RDC, dans beaucoup de pays, on a vu des populations qui étaient théoriquement sous la protection des soldats de la paix être exécutées. Et souvent, il y a ce problème du mandat qui est posé. Quand ça chauffe, on en parle. Quand ça passe, on laisse tomber. Parce que souvent, on leur donne un mandat qui fait qu'ils ne vont pas véritablement au combat. Alors que quand on est en face de mouvements qui sont des mouvements rebelles décidés à se battre, mais si vous n'allez pas au combat, vous les laissez faire. Et après, on fait se communiquer comme celui que vous lisez pour relater les faits. Ce n'est pas ça, à mon avis, le rôle des casques bleus. Les casques bleus doivent empêcher à ces groupes rebelles de s'en prendre à des populations civiles. Parce que les personnes qui ont été tuées sont des populations civiles, qui ont quitté leur lieu à cause de la guerre, qui sont dans une situation déjà précaire. S'il faut les trouver encore dans ça pour les assassiner, je ne dirais pas que l'ONU a échoué. Mais du point de vue protection des populations civiles, il reste encore beaucoup de choses à faire. Dans le communiqué en question, la MINUSCA a lancé un appel au calme et dénonce par la même occasion la manifestation hostile de 400 civils vendredi devant son quartier général à Bria. Ça veut dire quoi ? Que la MINUSCA se refuse à comprendre le sentiment des populations civiles ? La MINUSCA n'a pas raison du tout. Les populations ont raison de manifester. Elles ont bien fait d'aller manifester vers le camp de la MINUSCA, parce que c'est ceux-là qui sont chargés de leur protection. Donc s'ils n'ont pas été protégés, au point qu'on ait tué des gens parmi eux, s'il y a quelqu'un à qui on doit demander des comptes, c'est bien la MINUSCA. Peut-être qu'il y a eu un excès, parce qu'ils ont quand même lancé pendant la manifestation deux grenades à l'intérieur du camp des soldats de l'ONU. Ça, il ne faut pas le faire. Mais si les populations en viennent à marcher sur le camp, c'est parce qu'elles ne savent plus quoi faire avec ces questions de sécurité, surtout dans cette zone de Bria, où ce n'est pas la première fois que ce genre de situation se produise. Alors, comment ça s'explique que de mois en mois, le conflit centrafricain s'enlise ? Parce qu'au début, on entendait qu'anti-Balaka et Séléka. Aujourd'hui, on a plus d'une dizaine de groupes armés. En fait, il y a deux raisons à cela. La première raison, à mon avis, c'est que Sangaris a échoué. Parce que Sangaris a été juste une opération de sauvegarde sur un temps donné. Sangaris, à mon avis, n'est pas allé jusqu'au bout. La deuxième raison, quand la MINUSCA est arrivée, on a fait comme d'habitude. Il faut organiser les élections, mettre en place un pouvoir national, comme on le fait un peu partout. Mais quand on met en place un pouvoir, le président Antoineira, il a quoi à sa disposition ? L'armée centrafricaine, aujourd'hui, ne peut pas être appelée une armée centrafricaine. Tout le monde est d'accord que c'est une armée qu'il faut recomposer, qu'il faut former, à qui il faut même donner du matériel. Le président qui a une armée, qu'on est en train de former, qui n'a pas encore le matériel adéquat, quand on parle d'armée centrafricaine, ça devient presque une illusion. Ce n'est pas une réalité qui est là sur le terrain. La preuve, c'est qu'il y a des espaces où les FACA ne sont pas présents. Et c'est les rebelles qui occupent certaines zones, ils se sont partagés le territoire. Donc, il y a également cette question qui est là. L'armée centrafricaine n'est pas encore suffisamment prête pour pouvoir assurer la sécurité au niveau du territoire. La troisième raison, à mon avis, l'ONU est en train de laisser faire ses groupes rebelles. Moi, je crois que quand on appelle des gens à la table de négociation, quand les gens ne répondent pas, quand les gens font usage des armes, il faut répondre par les armes. Et l'ONU a une force de frappe sur le plan feu. S'ils l'utilisaient deux ou trois fois, chaque groupe rebelle va s'asseoir à sa place. Mais malheureusement, ils ne l'ont pas fait. De sorte que finalement, même ce qu'on appelle anti-balaka, qu'on considère comme étant des chrétiens, ce qu'on appelle séleca, qu'on considère comme étant des musulmans, quand vous les regardez, vous vous demandez, c'est des musulmans et des chrétiens d'où ? Ils sont remplis d'amulettes, de gris-gris. Et ils parlent au nom de religion où il n'y a pas d'amulettes, il n'y a pas de gris-gris. Il y a une manipulation sur plusieurs niveaux qui sont là par rapport à ce conflit. Il faut pouvoir dire aux gens, venez négocier. Ceux qui refusent catégoriquement de négocier et qui préfèrent prendre les armes, il faut les combattre par les armes. Alors, pourquoi Bria, cette ville, elle a quoi de particulier ? Rien de particulier. Un des problèmes, c'est qu'une bonne partie des réfugiés musulmans se trouve là-bas. Au niveau de ces 80 000, c'est pourquoi on appelle ça PECA 3, alors qu'on n'est pas à Bangui en tant que tel. Mais quand ça chauffait au niveau de Bangui, une bonne partie des populations se sont enfouies vers cette zone. À l'époque, c'était un peu la zone de la sécurité. Mais, comme j'ai dit, Sangaris et autres sont venus récupérer la capitale. Les rebelles se sont repliés vers d'autres zones et chaque rebelle gère une zone. Et il y a toujours ce conflit entre les rebelles, puisque la Centrafrique n'est pas un pays extraordinairement grand. Les gens se croisent nécessairement dans les espaces qu'ils sont en train de gérer. Donc, cette présence des réfugiés crée un problème, parce que dans la ville aujourd'hui, la ville fait 100 000 habitants. Les 80 000 sont des déplacements. Donc, même s'il n'y avait pas une guerre, imaginez une ville qui reçoit 80 000 personnes, c'est-à-dire plus de trois fois la population de la ville, sans pour autant que les conditions d'accompagnement suivent. Cela crée déjà un problème, à plus forte raison, quand le pays est en situation de guerre. Est-ce que le fait que Bria soit aussi une ville diamantifère peut expliquer que ça impacte un peu les groupes armés ? Mais bien sûr, dans la guerre en Centrafrique, comme dans la guerre en RDC, comme au Liberia, au Sierra Leone, les seigneurs de guerre avaient ce qu'on appelait leur économie parallèle. Et malheureusement, ils n'étaient pas les seuls, parce que même les Russes qui viennent de revenir en Centrafrique, ils sont dans ces zones. On est en train de leur reprocher d'avoir choisi les zones où il y a du diamant, les zones où il y a de l'or, pour s'installer et mettre là-bas leur camp, soi-disant pour entraîner l'armée centrafricaine. Certains pensent que ce n'est pas pour ça seulement, c'est pour également exploiter les ressources minières du sous-sol. Et les rebelles font la même chose. Parce que c'est ça le problème avec les seigneurs de guerre. La guerre permet à des gens qui ne représentaient rien du tout. qui n'avaient pas un CV pour venir se présenter quelque part et demander un emploi. Mais avec la guerre, ils se retrouvent avec des privilèges qui sont des privilèges indus. Mais ceux-là, quand vous dites qu'on veut la paix, c'est comme si vous vouliez leur couper la tête. Parce qu'ils ont une économie qu'ils ont créée de façon parallèle. Ils font payer des taxes aux populations. Ils exploitent les ressources qu'ils parviennent à exporter de façon clandestine. Rappelez-vous ce qu'on appelait les diamants du sang en Sierra Leone ou Libéria, etc. C'est la même chose qui est en train de se rebroture au niveau du Libéria. Et en ce moment, ce seigneur de guerre ne veut pas qu'un autre vienne sur ce territoire qu'il considère comme étant son territoire. Il ne veut pas également que la paix règne. Parce que si la paix règne, il n'a plus aucune excuse pour dire que c'est lui qui est là, qui gère l'espace. Il n'a plus aucune excuse pour porter des armes. Et c'est à cause de ces armes que les populations les craignent. Au-delà, qu'est-ce que la Russie fait ? Qu'est-ce que la présence russe fait pour dissuader ces groupes armés ? Pas grand chose pour le moment. Parce que les Russes disent qu'ils sont là. Ils ont d'ailleurs un conseiller qui est à côté du président de la République, Valéry Zakharov, qui est son conseiller militaire. Ils ont commencé à un certain moment une action qui a posé problème. Parce que l'Union africaine avait entamé une action. Les Russes sont venus superposer une action là-dessus. Ils avaient réussi quand même à faire en sorte que sur les 14 groupes rebelles, réunirent les 13. Mais ça n'a servi à rien du tout. Parce qu'on l'avait vu également, Saint-Etidio avait réussi à les rassembler, à leur faire signer un accord de paix. Juste après l'accord de paix, il y a eu des manifestations et j'allais dire même des affrontements. Et Bria avait été à l'époque au centre des affrontements. Il y avait eu plus de 100 morts. Mais quand les Russes ont commencé cette action, les gens ont commencé à contester en disant qu'il y a un dédoublement qui se fait par rapport à un travail qui avait commencé à être fait par l'Union africaine. En dehors de ça, ils sont en train de former l'armée centrafricaine. Ils ont également demandé et obtenu au niveau du Conseil de sécurité un allègement qui leur a permis d'apporter des armes au niveau de l'État centrafricain alors qu'il était interdit de leur vendre des armes à cause de la guerre. Donc pour le moment, voici un peu l'action des Russes. Est-ce qu'il y a autre chose ? C'est ce que beaucoup de gens pensent. Et c'est ce qui fait quand même les deux journalistes qui ont été assassinés. Bien qu'on semble dire que c'est juste des voleurs qui ont voulu prendre leur matériel, il y a des gens qui pensent qu'ils étaient sur les traces de ce que les Russes font véritablement en Centrafrique et on ne veut pas que les gens soient au courant. Alors dans le conflit centrafricain, on parle beaucoup des groupes armés, on parle de la MINUSCA, on parle de la Russie, mais jamais des autorités centrafricaines elles-mêmes. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le président, toi, dira. Il est président, il a été élu par des élections, c'est clair. Mais quand un président n'a même pas une armée, dans un pays qui se trouve en situation de guerre, mais à la limite, ce président, il a quoi ? Il n'a pas grand-chose. Les ressources du pays, on devait pouvoir les exploiter pour pouvoir les utiliser pour développer le pays. Le pays étant occupé par des groupes, chaque groupe est en train d'exploiter et aucun de ces groupes ne transfère l'argent qu'il obtient au niveau du trésor public. À l'intérieur du pays, vous avez des milliers de populations qui sont déplacées, en plus des populations centrafricaines qui avaient tout simplement traversé la frontière pendant que la guerre était intenable. Mais dans ces conditions, on a beau être président de la République, la marge de manœuvre est extrêmement faible. Et cela fait qu'effectivement, parfois, c'est comme s'il n'est pas là. Bien qu'il fait des déclarations, il se prononce sur un certain nombre de choses, il tend la main tout le temps aux gens pour qu'on puisse trouver une solution pour la Centrafrique, mais il n'a pas les outils, tous les outils qu'il faut pour pouvoir faire régner l'ordre dans le pays parce que c'est ça également son rôle en tant que président de la République. Est-ce qu'il est à espérer, dans un avenir proche ou lointain, que la Centrafrique retrouve son calme d'entendre ? Il faut l'espérer, il faut le souhaiter, mais il faut surtout aller dans ce sens. Je crois qu'avec ce qui se trouve là-bas déjà comme casque bleu, avec la présence des Russes, avec la médiation de l'Union africaine, si on met ensemble tous ces éléments, on peut sortir la Centrafrique de la situation actuelle. Ça ne se fera pas dans l'immédiat parce qu'il est plus facile de déclarer une guerre de la commencer que de la terminer malheureusement. Et la Centrafrique est en train d'en refaire l'expérience comme beaucoup d'autres pays africains l'ont malheureusement fait. dès qu'on a fait promener les armes un peu partout, quand on veut les récupérer, ça devient extrêmement compliqué. Mme Malou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous allons observer maintenant la pause pour après retrouver l'invité de ce jour. Sous-titrage Société Radio-Canada